Hello la compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo test découverte de la marque Typologie. Si jamais vous ne connaissez pas Typologie, mais je pense que vous êtes quand même très nombreuses et nombreux à connaître. Quand on passe devant une pub Typologie, ça attire vraiment l'œil par sa simplicité. C'est aussi ces packagings qui sont un petit peu anciens, qui du coup sont très attirants. Moi je n'ai jamais eu l'occasion de tester, je n'ai jamais acheté des produits Typologie et j'ai eu la chance à travers du coup cette vidéo que je vais sortir là, de tester mes tellement de produits, c'est génial. J'ai une routine en fait complète et même plus pour vous parler au mieux des produits, de mon expérience avec Typologie. Là je vous en parle mais ça fait deux semaines que j'ai commencé à utiliser les produits donc il est vrai que deux semaines c'est pas non plus énorme, un énorme recul. Cependant c'est largement suffisant pour voir les effets de quelques produits. Tout est très très bien emballé, vous n'avez pas un produit dans un gros packaging comme ça, tout est vraiment bien pensé. Ce que j'adore c'est que ce qui décrit la marque, quand vous ouvrez le colis, c'est écrit juste ici. Au lieu de nous demander ce que l'on pouvait ajouter à nos produits pour se démarquer de l'industrie actuelle, nous avons cherché ce que nous pouvions enlever pour ne garder que l'essentiel, les actifs d'origine naturelle. Il y a beaucoup de choix, vous avez un choix pour chacune de vos problématiques et le truc génial, j'ai adoré. Vous avez un diagnostic de peau quand vous allez sur le site donc moi c'est ce que la marque en fait m'a demandé de faire. Donc trop bien. Je réponds aux problématiques que je trouve en fait, les choses qui me dérangent sur ma peau. Donc pour ma part, si je ne vous dis pas de bêtises, je le retrouverai parce que ça fait peut-être un mois. Mais j'ai dû noter que ce qui me dérangeait le plus dans ma peau, c'était les pores, les cicatrices, enfin les petites rougeurs que je peux avoir. Et en dernier point, j'ai dû mettre les cernes. Même si vous savez, j'en ai fait une vidéo, j'ai fait des injections d'acide hyaluronique, je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos. Mais ça me dérange toujours parce que je sais que c'est un problème qui est là malgré les injections d'acide hyaluronique. Et notamment même si j'ai beaucoup moins, enfin je n'ai quasiment plus le creux, j'ai toujours un petit peu ce côté bleu. Et en fonction de ce questionnaire, il y a beaucoup de produits, c'est vrai, mais on m'a sorti plein de produits pour ma routine. Alors quand on voit le total du prix, je crois 150€, ça peut faire peur. Sauf que quand on voit le nombre, je crois que c'était 150, en fait ça fait un gros montant. Sauf que quand on voit le listing des produits et tous les produits qui sont proposés, on se dit qu'en fait non. Il y a certaines marques où on ne peut pas le nier, pour 190€ on va avoir 2 ou 3 produits soins. Alors qu'en plus les compositions ne vont pas être bonnes, etc. Là on a des packagings trop canon, j'adore, du naturel et un prix plus que correct. Et sachant que, alors si je ne vous dis pas de bêtises, c'est fabrication française. Donc étant donné qu'ils sont quand même sur quelque chose de très naturel au niveau des ingrédients et tout, forcément ils vont aussi essayer de faire au mieux pour les packagings. Donc les colis vont être les moins gros possibles et ça c'est vraiment bien. Je pense que vous allez pouvoir voir sur les petites vidéos que j'avais fait quand j'ai reçu les colis. Et puis quand vous recevez votre colis, vous avez une petite fiche comme ça, avec un petit descriptif qui vous explique selon les produits que vous avez acheté. On vous aide avec une indication à quand utiliser, à quelle fréquence, etc. Pour la petite histoire, moi ça faisait, je pense 2 mois. Je vous avais fait une routine soins mais il y a un long moment. Peu de temps après en fait, et grâce à vous j'ai découvert pas mal de choses. J'ai découvert qu'il fallait que j'arrête d'utiliser et différemment certains produits. Ce que j'ai fait du coup. Et en fait au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, mais on s'y perd tellement avec les produits de beauté que j'en avais marre. Et que, alors grâce à vos conseils, j'ai découvert la chaîne de Cyril Laurent. Et c'est très très bon conseil. Donc j'ai pas regardé toutes ces vidéos, j'ai pas pu prendre le temps de regarder toutes ces vidéos. Et j'en ai regardé pas mal, notamment ce qui m'intéressait. Grâce à ces vidéos, j'avais découvert la Bepentaine Sensicalme. On n'en est pas du tout sur une marque de soins visage. Donc c'est pour ça que je fais une petite aparté là-dessus. Il expliquait qu'on pouvait l'utiliser par exemple en contour des yeux, que c'était un très bon contour des yeux, mais que même si besoin sur tout le visage. Si je vous dis pas de bêtises, il explique ça. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'en ai eu tellement marre, et je ne savais tellement pas quoi utiliser, que pendant je pense deux mois, la seule chose que j'utilisais c'était un sérum à la niacidamine, plus ça, en contour des yeux et crème visage. C'était pas mauvais, mais bon bah je pense que c'est pas ce qu'il y a forcément de plus adapté, et surtout à ma peau. Mais j'en avais tellement marre. Et là vous ne pouvez pas savoir comme j'étais contente, quand j'ai été approchée pour ce partenariat avec Typologie, puisque en gros, pour cette vidéo, j'ai recevé toute une routine complète. Je n'avais pas à me prendre la tête sur quel produit, etc. Juste je remplissais un questionnaire, et en fonction de ça, je recevais tous les produits. Bien évidemment, moi j'ai eu cette chance de recevoir tous les produits, mais à l'avenir, après cette vidéo, quand je serai en manque de produits, je les rachèterai. Mais j'ai trouvé ça génial, ce principe-là, de vous remplisser le questionnaire, et puis hop ! Donc je vais vous parler un petit peu des produits. Je vais commencer par ce produit-là, le sérum teinté. Vous savez à quel point j'adore tester tout ce qui est fond de teint, etc. Et donc quand j'ai reçu le sérum teinté, que je ne connaissais pas, j'avais tellement hâte de tester déjà tout ce qui est un petit peu, un peu léger comme ça, j'ai tendance à beaucoup apprécier, et surtout pendant cette période de l'année, quand il fait un peu plus chaud. Et donc j'ai reçu le sérum teinté en teinte 2 et teinte 3. Je suis en teinte 2, la teinte 2 est parfaite pour moi, si vous êtes un peu comme moi, la teinte 2 c'est parfait. Il est à 23,50€ pour 30ml, je trouve le prix plus que convenable. Il est à 99% d'origine naturelle, et donc ce sérum, qui est teinté, vous l'aurez compris, avec une couvrance légère, enfin moi je trouve qu'elle est quand même légère à modulable. Il est enrichi en vitamine C, la vitamine C va apporter de l'éclat, et en aloe vera qui va apporter de l'hydratation. Ce produit sur le site est noté 4,5,5, mais il y a énormément de notes. Je trouve que c'est très très bien. Donc il y a 6 teintes, c'est pas énorme. Comme on peut voir, la teinte 3, elle est déjà vite foncée en fait. Je pense que c'est peut-être que la teinte 1 n'est pas si claire que ça, à voir. Ou alors c'est des produits tellement légers qu'ils ont tendance à bien, enfin à être en harmonie sur votre peau, je sais pas. En fait je me demande si j'ai pas juste de la chance, parce que la teinte 2, j'ai l'impression que c'est la teinte parfaite de ma peau. Donc bref, 23,50€ comme je vous disais, moi clairement je pense que c'est ma découverte. Je vous ai filmé une petite vidéo quand je l'ai appliquée tout à l'heure, pour que vous puissiez voir tout d'abord d'un côté et de l'autre ce que ça donne. C'est très léger. Alors il est vrai que j'ai pas d'imperfections en ce moment, j'ai juste quelques petites rougeurs. Vous pouvez voir que ça camoufle juste ce qu'il faut. Il y a peu de temps j'ai eu des imperfections juste ici notamment, donc là on peut voir je pense dans la vidéo les rougeurs. Eh bien ce que je faisais, c'est que je mettais le produit, et à la fin je mettais un petit peu de correcteur juste ici. Donc j'avais la couvrance vraiment parfaite sur tout le visage, et juste un petit peu plus ici. Et voilà c'est trop agréable sur la peau. Je poudre uniquement la zone T, le dessous de mes yeux, et c'est parfait. Ça avec un petit anti-cerne, je fais ma routine make-up après. C'est super frais, je trouve que c'est lumineux. On va passer ensuite aux petits sérums comme ça, à la niacidamide. Vous allez avoir je pense à l'acide hyaluronique, vitamine C. De mon côté, forcément je vais vous parler des trois que j'ai reçus et que j'utilise. Que j'utilise en premier temps, que ce soit le matin ou le soir, celui à la niacidamide. C'est à partir de 11,80€. Les formats sont assez petits, comme vous pouvez le constater. Cependant vous avez deux choix de formats à chaque fois pour les sérums, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc le petit étant idéal, je trouve quand on commence à tester une marque, à tester une gamme de produits qu'on ne connaît pas. Donc 15 grammes ça me suffit amplement. Les 15 millilitres à 11,80€, ça peut paraître cher, parce que je sais que sur le marché, on va retrouver ce type de produit là pour moins cher, et avec plus gros format. Mais on ne va pas oublier que là, on privilégie, je pense contrairement à certaines marques, comme je vous ai dit, le made in France, et puis aussi le moins d'ingrédients possibles. Et la niacidamide pour ma part, je sais que ça m'a été proposé pour diminuer les rougeurs. Ça diminue aussi les imperfections, mais dans mon cas c'était pour diminuer les rougeurs, et également pour lisser la peau, resserrer les pores. Très très bon produit. Une fois que j'ai appliqué ce sérum là, je vais appliquer le contour des yeux. Je laisse le sérum bien s'imprégner. Je passe au contour des yeux, le contour des yeux à la caféine, et à la niacidabide. Ce qui est génial là-dedans, c'est que le côté avec 5% de caféine va être parfait pour moi, qui justement est un petit souci avec le dessous de mes yeux. Celui-ci est à 10,90€, à partir de 10,90€ les 15ml. Il est noté 4 étoiles. Ce que va vous apporter ce sérum contour des yeux là, si comme moi vous avez les cernes bleutées, et bien ça va un petit peu réduire ce côté bleuté et ça va aussi apporter de l'éclat. Je crois aussi que le côté caféine, ça va un petit peu décongestionner, si je ne vous dis pas de bêtises. Moi j'ai vraiment vu un effet. Comme je vous ai dit, en avril j'ai fait des injections d'acide hyaluronique parce que j'avais un très très gros complexe. Les cernes creuses, je vous en ai parlé dans la vidéo, on voit l'avant après, qui est quand même pas le nier flagrant. Je suis toujours aussi satisfaite de mon choix, d'avoir fait ça. Le résultat est toujours très très bien. La seule chose qui effectivement a bougé, c'est que, mais le médecin me l'avait expliqué, donc effectivement ça a comblé ce creux et sur le coup aussi, ça a masqué cette cernes bleutées que j'avais. Mais ça il m'a dit, c'est pas le but de ce qu'on fait aujourd'hui et donc c'est possible que le cernes bleutées revienne. C'est ce qui s'est passé. Donc je vois une différence depuis que je l'utilise. Donc je pense qu'au bout d'une semaine, j'ai commencé à avoir l'impression que mon cernes était un petit peu moins bleutées. Une fois que justement le premier sérum à la niacidabine a bien pénétré, j'ai appliqué le contour des yeux. Le fait que j'applique le contour des yeux me permet de laisser bien pénétrer le premier sérum que j'ai appliqué et je vais ensuite appliquer le sérum à la vitamine C. Ça fait beaucoup de choses à appliquer mais je m'y tiens parce que je vois vraiment... Enfin j'ai l'impression que ma peau est bien plus jolie. Donc le sérum à la vitamine C, ça a pour principale vocation, on va dire, à donner de l'éclat. Je pense que dans les sérums que j'utilise, c'est celui que je préfère parce que j'ai vraiment l'impression que quand je l'applique instantanément, c'est aussi l'aspect, je pense, du produit sur ma peau mais j'adore. Celui-ci est à 11,40€. Il a 85% d'origine naturelle. Il est noté 4 étoiles et demi. Et voilà, pour le teint terne, pour donner de l'éclat. Une fois que j'ai fait ça, systématiquement, j'applique après le baume à lèvres. Là, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est juste que j'aime beaucoup ce côté un petit peu frais qu'il a et ce côté très brillant qu'il donne aux lèvres. Dans les différentes gammes typologie, vous avez certaines gammes où il y a le moins d'ingrédients possible. Comme ce baume à lèvres où vous avez uniquement 9 ingrédients à l'intérieur et je crois qu'il est 100% naturel. Il est à 7,90€. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus. C'est un baume à lèvres. Il y en a d'autres qui font tout aussi bien leur travail. Mais je l'apprécie beaucoup. Puis le fait qu'il soit, encore une fois, ce côté made in France. Ah non, c'est marqué 99,9% d'origine naturelle sur le flacon. Je vous dis des bêtises. Enfin, le fait qu'il soit aussi naturel, etc. Voilà, j'adore. Une fois que j'ai appliqué tous ces produits-là, là, le fait de passer au bout de ma lèvres, en fait, ça fait comme pour le contour des yeux. C'est une étape intermédiaire qui me permet de m'occuper d'une autre zone pour que ce que j'ai appliqué sur le visage, ça pénètre bien. Une fois que j'ai fait ces étapes-là, je vais passer à la crème. Selon si on est le matin ou le soir, je ne vais pas appliquer les mêmes produits. Si on est le matin, comme dans la vidéo, je vais appliquer la crème solaire. Je suis trop contente parce que ça fait un... Je vous en l'avais parlé d'ailleurs. Je recherchais une bonne crème solaire pour le visage mais je n'étais pas satisfaite du rendu. Soit je me retrouvais avec un espèce de plâtre blanc qui restait blanc et donc je me maquillais mais c'était terne par-dessus. Ce n'était pas joli. Soit je n'aimais pas la texture, cette odeur trop chimique qu'il y avait sur certaines crèmes. Je ne savais pas du tout vers quoi me diriger. Là, je suis trop contente puisque je n'ai pas vraiment eu le choix et je découvre celle-ci et je l'adore. J'adore la texture. J'adore l'application. Elle devient complètement invisible. C'est un SPF 30 et à l'intérieur, vous avez de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera pour vous donner vraiment une hydratation intense. Et donc le soir, j'applique la crème hydratante. C'est la crème hydratante visage à 9 ingrédients. Écoutez, il n'y a pas grand-grand chose d'écrit sur le site en propriété, ce que ça vous apporte ou autre. Je pense que c'est vraiment une crème hydratante un petit peu basique. Elle est à 16,50€ et si, voilà, elle est juste, c'est écrit qu'elle est adaptée aux peaux sèches, anormales et mixtes. Je suis très très bien avec. J'aime beaucoup la sensation qu'elle apporte sur ma peau quand je l'applique. Après, voilà, c'est pas la crème qui va faire quelque chose en particulier à ma peau à part l'hydratation. Donc voilà pour ce que je fais systématiquement matin et soir. La routine que je vous ai montré par exemple le soir, je la fais en sortant de la douche. Donc généralement, c'est sur les coups de 20h-21h. Après, la soirée se passe et au moment où je vais me coucher, j'applique l'huile végétale. Donc ça, c'est quelque chose que je fais depuis 3-4 soirs. Donc c'est très récent. 100% d'ingrédients naturels. C'est une huile végétale de rose musquée bio. Celle-ci a pour but de... Enfin, la prévention des rides. Par contre, l'odeur est très forte de ce produit-là. Autant tous les autres produits, je sauf qu'il n'y a pas spécialement d'odeur et j'aime beaucoup. Mais autant, ce produit-là, je l'utilise tous les soirs et je continuerai à l'utiliser jusqu'au bout. Enfin, voilà. Peut-être même que je la rachèterai après. Je ne sais pas. C'est trop récent pour vous donner un avis encore sur ce produit-là. Mais je n'aime pas du tout l'odeur. C'est très naturel. Dans les produits que j'utilise, il y a notamment la brume botanique. Il y en a différentes, avec différentes propriétés. Celle-ci a une propriété antioxydante. Elle est à 14,90€. Et celle-ci va vous donner de l'éclat et protéger votre peau. Il me semble avoir lieu que vous pouvez l'appliquer matin et soir, avant tout vos produits. Mais vous pouvez également l'appliquer toute la journée, même sur le maquillage. Autre produit que j'applique, pas systématiquement, mais il faut vraiment que je... Parce qu'en fait, je le garde dans mon frigo. Ça, c'est l'hydroi de bleuée. Ça va apporter encore un côté un peu décongestionnant pour le dessous des yeux. Ça a très bien noté sur le site. La petite lotion est à 8,50€ pour les 100ml. Pour terminer dans les produits que j'utilise, tous les soirs, j'utilise l'eau micellaire quand je me démaquille. Je me démaquille avec un démaquillant pour les yeux en huile. Qui n'est pas typologie parce que je ne l'avais pas reçu. Mais du coup, je vais l'acheter quand je vais passer une prochaine commande pour d'autres produits que j'aimerais tester. Donc, je termine mon démaquillage par l'eau micellaire qui est à 96% d'origine naturelle. Elle a seulement 7 ingrédients à l'intérieur. Sur le site, vous avez également différents toniques. Je vous en avais déjà parlé. Je les applique directement sur ma main. Et je... Voilà. Je les mets comme ça. Celui-ci, par contre, je l'applique avec un coton puisque même s'il est totalement liquide, c'est un tonique exfoliant. Donc, je ne sais pas. Je peux peut-être l'utiliser à la main. Mais vu que c'est écrit exfoliant, je l'utilise avec un coton. Et enfin, des produits que j'ai utilisé, si je ne vous dis pas, je l'utilise 4 fois. Le masque et le gommage. Enfin, le gommage tout d'abord que j'utilise. Celui-ci est régénérant au squelan d'olive. J'ai reçu 2 masques. Je vais vous parler de celui que j'utilise. Le masque au charbon et à l'orti bio. Après avoir effectué mon gommage une fois que ma peau est sèche, je l'applique. Je le laisse poser 15-20 minutes. Donc, celui-ci, il va être parfait pour réguler le sébum et assécher les imperfections. Je pense qu'il est également pas mal pour l'apparence des pores. Il y a d'autres produits que j'ai eu la chance de recevoir pour le corps. Mais ce n'est pas des produits que j'ai encore commencé à utiliser. Donc, notamment, on a le gel aloe vera, fleurs d'oranger et de gommage pour le corps. Voilà pour le gros récap des produits que j'ai pu recevoir. Je vous montre un petit peu comment j'utilise les produits. Mais je pense que c'est surtout sur le long terme qu'on pourra voir certaines efficacités, notamment sur les rougeurs, par exemple. Si je vous donnais mon avis, là, tout de suite, c'est plus que prometteur et plus que positif. Déjà, je suis très contente d'avoir une routine qui m'est déjà donnée. Vous l'avez compris, ça ? Pas de prise de tête à savoir quoi utiliser, quand, etc. Là, on me dit directement hop, tu mets ça là, là, là. Donc, je trouve ça génial. Je pourrais voir un zoom de mon visage. Je suis vraiment très contente de la suie de ma peau en ce moment. Habituellement, l'été, je suis très contente parce que je suis bronzée donc je me sens un peu... Enfin, souvent, je pense que vous voyez, on a tout un petit peu ce sentiment-là quand on est un peu bronzée. On a meilleure mine. On se trouve que du coup, la peau a l'air plus jolie, etc. Cette année, je ne m'expose pas trop au soleil donc je n'ai pas vraiment pris de couleur et je ne sais pas, j'aime bien ma peau. Je trouve qu'elle est plus lumineuse. J'aime bien mon grain de peau. Mes pores, comme vous pouvez le voir, je pense sur la vidéo, je ne les trouve pas si gros que ça. Enfin, si gros qu'ils ont pu l'être parfois. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me la poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir ou même sur Instagram. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé la marque, si vous connaissez déjà, quelles sont vos impressions. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501